On peut penser que le web du futur sera personnalisé, c'est-à-dire qu'il prendra en compte le contexte de l'utilisateur, son profil, etc. Qui sera dynamique, qui sera ubiquitaire et qui sera sémantique. Hé, c'est qui elle ? Rose Dianne Kunz, qui a aidé à construire le web sémantique. Qui désigne un ensemble de technologies visant à rendre l'information du web accessible et utilisable par tous les programmes logiciels. Grâce à un système de métadonnées. Et alors, c'est quoi ? Rose, elle explique très bien. Très très bien. Donc le web sémantique, c'est une vision de Tim Berners-Lee. Où l'idée, c'est de rendre la sémantique des ressources du web extricite, de manière que des programmes puissent l'exploiter au même titre que les hommes actuels. Actuellement, si vous prenez un moteur de recherche classique, et que vous cherchiez tous les documents concernant un accident de véhicule. Alors, ces moteurs classiques, ils vont chercher en fait tous les documents dans lesquels les mots accident et véhicule vont apparaître. Et si par contre un document décrit une collision entre un camion et un vélo, si les mots accident et véhicule n'apparaissent pas, un tel document ne sera pas retrouvé par le moteur de recherche. Et pourquoi ? Tout simplement parce que contrairement à nous humains, le moteur de recherche ne sait pas qu'une collision, c'est une sorte d'accident. Et qu'un camion et un vélo, ce sont des sortes de véhicules. Et donc l'idée du web sémantique, c'est cela, c'est d'essayer de rendre cette information disponible à un programme sous forme de ce qu'on appelle des ontologies. Je comprends mieux maintenant. Dites prof, pourquoi tout le monde ne parle pas comme elle ? Elle ouvre les portes d'un futur où le web devient sémantique. Merci.